Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la rue et vers le skill et cette fois-ci nous jouerons avec la Métasoma comme nous a demandé Xit4, Ulysse fait le prochain épisode avec la Métasoma mais si tu l'as pas, prends la FY9, je connais pas le nouveau nom. Donc moi je me rappelle déjà plus ce qu'est la FY9 et je ne connais pas non plus le nouveau nom au final, donc on part sur la petite Métasoma, de toute façon je l'ai eu temporairement donc c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Donc c'est plus la Métasoma mais la CZ Scorpio Evo, donc pour ce qui est des dégâts, 83 on est déjà sur une arme très potable, je pense qu'il y a mieux, je regarde ça vite fait. Ok donc je pense avoir dit de la merde sur tout, donc oui voilà, donc vraiment on est sur des dégâts plutôt pas mal cheatés, ensuite portée 11, normalement c'est vraiment la grande moyenne, voire un peu plus que la moyenne pour les armes ingénieurs, donc on est sur une portée plutôt pas mal du tout, CPM 750 c'est quasiment parfait aussi. Je tourne cette vidéo juste après avoir fait celle de la FN Fall, si je compare les deux armes au niveau du CPM, on va dire que pour les classes auxquelles elles sont assignées, les deux CPM sont vraiment hyper bons, après peut-être que la CZ Scorpio aurait dû avoir 32 CPM de plus, mais bon on est déjà sur une arme vraiment très très bonne, donc faut pas en demander trop. Précision à mode visée 31 c'est très bien, sans visée 20 c'est aussi très bien, et avec du chargeur 35, donc ça c'est hyper cool, mais je ne sais pas si c'est aussi 35 balles pour la CZ Scorpio EVO normal, donc sur ce on se retrouve tout de suite en game. Bon on est sur à peu près le début d'une game, on n'est pas beaucoup, donc les kills vont avancer très très lentement, donc on va espérer mettre des têtes, mais bon j'avoue que je vais pas trop essayer de les chercher si je n'y arrive pas, parce que quand tu joues ingénieur et que tu sais que la portée n'est pas ouf, comment te dire que ça ne donne pas non plus envie de mettre des têtes quoi, là là, il y a un calico au-dessus, il y a un calico, c'était peut-être, ah non c'était pas en mode, ah merde, le pauvre, bon là c'est moi le pauvre, mais oui c'était quand même plutôt cool d'avoir baisé un petit calico comme ça, au calme, bon, il a pas joué calico, mais il a fait quand même de la merde, on va pas se mentir, donc, ça va, bon pour le moment on est sur deux, peut-être sur deux, mais là, lui il va être hyper dur à voir avec la portée, ouais c'est impossible, on va se redonner un petit peu d'armure, ça m'en dit à personne, bon j'entends des balles, mais, non non, en vrai je suis complètement perdu, je sais pas pourquoi, mais, bon voilà, pour le moment, je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir quel avis donner à cette arme, je sais que tout le monde la kiffe, voire la trouve hyper cité, mais, je sais pas, personnellement, j'ai, voilà, je suis habitué à la XMG9 Arès, oui je sais, je suis un petit peu doux, mais, voilà, ah oui, non mais, franchement, là, on part sur du 2-5, c'est vraiment très, très mauvais, hein, non, voilà, là, 3-5, bon on est sur 3 head, j'aime bien, au début de vidéo, je dis, oui, non, je vais pas essayer de foutre des headshots, aïe, 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 mais bon, au final, j'essaye que ça, je sais pas pourquoi, j'essaye que ça, peut-être que je devrais jouer les bots seigneurs de guerre, hein, maintenant, pour, euh, la roue et vers le skill, parce qu'à chaque fois, je remarque, euh, mon sprint s'arrête vraiment hyper rapidement, et ça, c'est plutôt chiant pour moi, qui aime bien rocher, donc, oui, on est sur du 5-7, euh, avec 4 headshots, pour le moment, c'est plutôt bof, bof, mais bon, on va faire comme là, FN Fall, ça, ça va remonter, euh, on va faire du 2 de ratio, euh, non, peut-être pas non plus, on va pas, on va pas abuser, comme là, tu viens de le voir, euh, quand tu scopes pas, c'est vraiment hyper bien, comme arme, voilà, c'est bon, on est sur un bras sur deadshot, ça fait plaisir, ah, oui, lui, je l'ai entendu, mais bon, je me suis mis un petit peu à stresser, là, il y avait trop d'enchaînements, enfin, trop d'enchaînements, je crois qu'il n'y a même pas eu de doublé, mais bon, voilà, on est sur du 9-tête, je crois, ou 8, environ, donc là, c'est vraiment hyper plaisant, euh, qu'est-ce que je devrais dire sur l'arme, en comparant à la PP2000 et la SMG9, euh, bah, je ne sais pas trop, en vrai, parce que, bah, ça fait quand même plutôt pas mal de temps que j'ai fait la vidéo sur la PP2000, je crois que c'est ça le nom, hein, mais, euh, la SMG9 Arès, elle n'est pas trop comparable, comme je l'ai dit, le coup par minute est vraiment hyper grand, c'est la meilleure arme au niveau du coup par minute, et c'est une agrafeuse, on ne va pas se mentir, c'est une agrafeuse, mais bon, euh, la portée, vraiment, elle est plutôt bonne pour une arme d'ingénieur, il faut bien préciser, pour une arme d'ingénieur, elle est vraiment hyper titée, plus, si je me souviens bien, que la PP2000, mais avec les dégâts, en tout cas, ça fait penser qu'il y a plus de portée, mais je pense quand même qu'il y en a plus, oulala, je le dis un petit peu trop, là, là, il faut que j'arrête de me répéter, mais, euh, vraiment, les dégâts sont vraiment très tités, on a pu le voir dans l'intro, euh, je crois que c'est la meilleure arme de mon inventaire au niveau des dégâts, donc, voilà, tu vas pas dire, euh, elle a peu de dégâts, c'est trop dur de jouer avec, vraiment, c'est hyper simple, après, il faut savoir viser les têtes, enfin, si tu cherches à viser les têtes, il faut vraiment y arriver vite fait, quoi, c'est, c'est tout à fait normal, on va essayer de l'avoir, lui, ah, ok, tu mets un petit peu recte, mon pote, mais bon, mon gueule Warriors, j'ai, enfin, bref, euh, oui, euh, on va arrêter de rigoler pour ça, c'est la première fois que je vois un mec camper ici, genre, ça me choque trop heureusement qu'il était nul, XX, il est où ? Ah, il est tout en bas, en redping, ok, je pense que c'est son redping qui fait en sorte qu'il soit pas très très bon, ok, le mec arrive, dommage, j'avais plus de vie avec, je pense, deux points de vie de plus, ah non, non, en fait, il m'a foutu une tête, voilà, tout simplement, oui, merci, 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 euh, y'a pas, y'a pas un mec à avoir, là ? Ah là, la tête, ça faisait longtemps qu'on est, qu'on avait plus faite, là, ça manquait, là, un mec arrive, oui, nice, 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 ah, exity est là, donc oui, exity, simple, c'est un ami, donc il m'avait dit, un vide pour, pour les petits trouvés vers le skill que je te recte, pour le moment, on est sur du 2-1, donc on va voir, c'est qui qui recte qui, hein, voilà, bon, par contre, c'est vrai que là, je reçois des balles de jeu, c'est pas où, ah, c'est vrai, bon, ok, oui, oui, c'est super, je galère à tirer, non, non, là, j'ai tiré trop tard, j'aurais peut-être même pas dû tirer, en fait, ah oui, non, mais voilà, je l'avais dit, en plus, c'est exity qui me tue, mais quand j'ai pas les warlords, je galère vraiment, j'essaye de me sortir des situations, mais bon, je devrais me faire des accroupis, debout, coucher, enfin, voilà, mais bon, j'y pense pas, puis je pense pas que je sois très bon pour ça, non, j'ai un petit peu galéré pour ces cas, oh, mais les sneakers, là, je galère, oh, nice, oh, non, 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 mais voilà, ça, c'est le karma, je dis exity, on va voir c'est qui qui recte qui, pour le moment, c'est du 2-1, on part comme ça, et maintenant, on est sur du 2-3, merci, oui, vraiment, c'est hyper cool, j'adore le concept, 25-19, pour le moment, on est encore en positif, mais, mais faut que j'arrive à voir exity, et puis que je le kill au moins une fois, parce que sinon, ça va pas le faire, là, il reste plus que 14 kills pour la game, allez, exity, where are you, ouais, mon anglais est vraiment parfait, non, ok, bon, alors, il nous a, en quelque sorte, recte, vous, qui nous a fait une fois de plus, oh, non, c'est lui, merci, j'adore, donc, voilà, il était devant moi, et là, je loupe les pires balles de ma vie, donc, sur ce, vraiment, je pense que pour la rouée vers le skill des armes ingénieurs, c'est la meilleure arme qu'on a pu jouer, la CZ Scorpio Evo, donc, sur ce, n'hésite pas à me dire quelle arme tu veux, oh, 17, pas mal, tu veux voir, euh, pour les prochains épisodes, n'hésite pas à liker la vidéo, et à t'abonner, allez, bye !